Les spécialistes en sciences sociales et les décidéraux ne considéraient pas le travail domestique comme le travail d'un point de vue économique. Cependant, les recherches récentes ont prouvé que ce secteur a aujourd'hui une valeur économique bien réelle, au même titre que les autres domaines d'activité. En effet, les travailleurs domestiques représentent une part importante de la main d'oeuvre mondiale du secteur informel. Actuellement, on les estime à plus de 53 millions dans le monde sans compter des enfants qui travaillent comme domestiques et ce nombre ne cesse d'augmenter dans les pays développés et en voie de développement. Ces travailleurs répondent ainsi à un besoin individuel et familial de survie, mais aussi à une forte demande de main d'oeuvre découlant notamment du vide laissé au foyer par la majorité des femmes qui font aujourd'hui partie de la population active. Avec leur entrée dans la vie professionnelle ou moderne, les ménages ont de plus en plus recours à une main d'oeuvre extra-familiale pour faire face aux tâches ménagères. Au Sénégal, selon cette étude du CREFAT, le travail domestique génère 30% du PIB et cette main d'oeuvre, essentiellement composée de femmes et d'enfants, est souvent confrontée à des conditions de travail déplorables, de violations des droits humains, à l'exploitation et aux alludes humaines. Notamment salaires faibles, surcharge de travail, volume horaires excessifs, agression physique et j'en passe. C'est pourquoi, pour réguler ce secteur et améliorer les conditions de travail, le Sénégal, qui, pour rappel, est membre de l'OID depuis son accession à l'indépendance, a ratifié la quasi-totalité des instruments internationaux et régionaux protecteurs des droits de la femme et de l'enfant et plusieurs conventions internationales garantissant les droits des travailleurs. A ce titre, on peut citer, entre autres, la convention numéro 111 de l'OID relative à l'interruption de la discrimination en matière d'emploi et de profession. Les conventions de l'OID sur l'âge minimum d'admission au travail, numéro 138, et sur l'élimination des pires formes de travail des enfants, 182. La convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, c'est-à-dire la charte africaine relative aux droits et aux bien-être de l'enfant, et le protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peurs relatifs aux droits des enfants. Au niveau national, cet engagement de l'État s'est matérialisé à travers l'adoption d'un corps du travail qui fait partie des meilleurs en la matière de la sous-région. La création du centre des groupes des jeunes filles domestiques qui contribue à l'amélioration des conditions d'existence et à la requalification professionnelle des jeunes filles domestiques, sans compter l'axe 2, capital humain, protection sociale, développement durable du plan Sénégal émergent, qui marque ainsi la réelle volonté de l'État de protéger les travailleurs, y compris domestiques. D'ailleurs, Mesdames et Messieurs, malgré cette volonté politique manifeste et l'existence de textes de droits sur le personnel domestique, le marché de l'emploi reste informel et écharpe largement aux régulations officielles. Cette situation est liée dans une certaine mesure au non-respect des conventions relatives, stratifiées à l'inadaptation de certains textes internationaux à nos réalités sociétales, à la faiblesse de la réglementation forte aux travailleurs du travail domestique, aux insuffisances notées dans la prise en charge spécifique du travail domestique par les services publics. Cet éducant vient à point nominant, et j'en suis persuadé, va nous permettre de mieux connaître ce secteur en vue de dégager des pistes de solutions au monde pour le congrès. Je profite de ce contexte, marqué par la célébration prochaine de la journée internationale de la Coupade du 8 mars, pour lancer un appel à tous les acteurs ici présents à renforcer la mobilisation et le plaidoyer pour la ratification et l'application de la Convention 189 sur le travail décente pour les travailleurs et les travailleurs domestiques, ainsi que la mise en œuvre effective et efficace des politiques et mesures législatives permettant de garantir les ingrédients. Je profite de cette Assemblée pour encourager et féliciter les médias, les associations de défense des droits de l'homme, les organisations de la société civile, en particulier la SNDES pour l'engagement et les initiatives pertinentes qu'ils mènent dans le cadre de cette laborieuse lutte contre l'exploitation des groupes vulnérables et pour une justice sociale. Nos remerciements vont encore une fois à nos partenaires techniques et financiers, particulièrement à l'INER, pour la coopération fructueuse et la constance de l'appui. Mesdames et Messieurs, je voudrais conclure mes propos ici et vous assurer de la détermination du gouvernement. Je dirais d'abord, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, particulièrement, a participé dans les réflexions sur les dispositifs à mettre en place et les actions à mener pour l'atteinte des objectifs fixés. Et c'est sous ces mots que je déclare ouvert l'atelier de restitution des résultats de l'étude sur le travail domestique au Sénégal. 30% du PIB a valorisé. Je vous remercie de votre attention.